Permettez-moi de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir nous tenir ici et nous adresser à la nation entière. Permettez-moi également de rendre un hommage à tous ces combattants qui bravent Vans et Marais et qui nous permettent de survivre. Permettez-moi de rendre un hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur les lits d'hôpitaux et qui cherchent à découvrir la santé, nous prions Dieu qu'ils leur accordent une meilleure santé. Et que ceux, les êtres chers que nous avons perdus, nous prions Dieu également que la terre libre de Burkina Faso leur soit légère. Camarades, permettez-moi une fois de plus de rendre hommage à tous ces fils et filles de Burkina Faso. Rester à l'arrière, qui ne ménagent aucun effort pour permettre à ceux qui sont au front de pouvoir se battre. Tous ceux qui contribuent à l'effort de guerre, tous ceux qui sont engagés, qui prient jour et nuit pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. J'irai aussi mettre en garde les vallées locaux de l'impérialisme qui sont à l'arrière, ici avec nous, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, de changer de physique d'épaule. Parce qu'il est temps, il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrir la paix. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces vallées locaux parce qu'il y a un temps à toutes choses. Il y a de cela plusieurs années, le Burkina Faso connaît sa page la plus sombre de l'histoire. De quoi s'agit-il ? Ce terrorisme qui nous est imposé, qui nous endeuille et qui nous empêche de vivre n'est qu'une manifestation violente de l'impérialisme. Ces impérialistes, en plus de piller nos États, en plus de nous spolier à travers les vallées locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, États d'ailleurs qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture. Aujourd'hui, a atteint son paroxysme en nous envoyant une horde de criminels qui tuent hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple de Burkina Faso va les accompagner dans le déclin. Il y a un an de cela, nous nous sommes offusqués et nous nous sommes révoltés contre la manière de mener cette guerre. Le peuple nous a confié une mission. Nous ne doutons aucunement de notre peuple, de sa vaillance, de sa résilience. Ce peuple qui n'abdique jamais, qui n'abandonne pas, qui fait face à l'adversité. Nous avons décidé, en toute âme et conscience, de prendre la destinée de cette patrie et de mener la guerre. Parce que la guerre pourrait durer, si jamais on ne la menait pas. En témoignent ces cellules dormantes qui se sont subitement réveillées lorsque nous avons décidé d'enclencher le combat. Ces derniers jours, vous avez pu remarquer l'intensité de la bataille qui nous réconforte dans notre thèse qu'il y avait plusieurs cellules dormantes qui devraient entretenir cette guerre pendant des décennies et des décennies. En engageant cette bataille, nous avons fait appel aux fils et aux filles de la nation. Nous ne doutions point. Les gens ont répondu présents. Sur le volet de la coopération, un bon nombre de partenaires ont refusé de nous accompagner, de nous aider à acquérir le minimum d'équipements. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains équipements dont nous avons payé des avances auprès de certains pays qui sont favorables à nous les livrer, les licences ont été bloquées par d'autres États impérialistes qui n'ont aucun intérêt à ce que nous puissions évoler dans notre guerre. Par contre, plusieurs autres États ont accepté ouvrir leurs portes. C'est le lieu pour moi donc de les saluer et de les remercier pour leur engagement aux côtés du Burkina Faso dans cette lutte. Ici en Afrique, nous avons jugé nécessaire de nous mettre ensemble, surtout au Sahel, parce que nous ne pourrons rien faire sans union. Ce qui a mené donc à la création de l'Alliance des États du Sahel, une alliance de défense a priori, mais qui évoluera vers une alliance économique et bien plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !